C'est difficile à dire, mais il y a plusieurs souvenirs, si je dois en citer quand même deux, pas le plus bel, c'est la finale de la Coupe de Suisse contre Servette, on a inversé la vapeur alors qu'on était mené 2-0, et puis un magnifique souvenir du côté plutôt servetien, cette fois c'est le championnat gagné en 99 à Lausanne sur un match qui était une finale du championnat. Il y a plusieurs aussi, comme toujours, mais s'il fallait citer un, c'est naturellement la défaite en finale de Coupe contre Bâle, parce que c'est la première fois, mais autant que ça tombe sur un valaisan que quelqu'un pour lequel ça ne représente pas grand-chose la Coupe, mais autant que ça tombe sur moi. C'est le Servette de 99, de 97 à 99, parce que j'aurais hésité avec Sion, mais j'étais un jeune joueur à Sion, et je n'avais pas un rôle de, on va dire, un leadership, le même qu'on a pu avoir à Servette avec Alexandre, Johan Lompha, Eric Péda, enfin, toute cette équipe, et là on avait un rôle de leader que pouvaient avoir Calderon, López, ou Pifaretti, Bajic, Gaïger, à Sion, lors du titre de 92, et s'il fallait citer cette période, c'était celle-là, 97-99. La participation à la Coupe du Monde, puis c'était la première depuis longtemps, même si je n'y ai pas joué, j'étais le plus jeune joueur de la délégation, on va dire, et puis pour moi c'était déjà un grand honneur d'être présent dans ce groupe. Il n'y en a pas, je ne vois pas, une fois peut-être une expulsion en Norvège, mais bon, ça fait partie du football, mais non, je ne vois pas de mauvais souvenirs en équipe suisse, je suis toujours allé avec beaucoup de plaisir, et puis je ne vois pas des moments plus difficiles, oui, des défaites, mais sinon, peut-être s'il fallait citer quelque chose, c'est de n'avoir pas assez participé ou joué à l'Euro 96, j'avais beaucoup joué en qualification, puis peu utilisé dans la phase finale. Je ne vais pas être méchant, mais ça ne doit pas être moi, parce que quelque part, je suis déjà très honoré d'être dans ce groupe-là, mais c'est quelqu'un qui a dû faire l'essentiel de sa carriération, je pense que ça doit être un critère important, mais personnellement, comme je dis, je suis très, très honoré d'être là-dedans, et puis ça doit être quelqu'un qui a plus marqué l'obsession, puisque moi, je suis quand même parti à l'étranger, je suis allé dans le club ennemi, comme on dit, alors ça doit quand même être quelqu'un qui a fait l'essentiel de sa carrière là-bas, et puis qui a, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Le premier qui me viendrait à l'esprit, s'il fallait citer quelqu'un, c'est peut-être, parce que j'ai joué avec lui, j'ai partagé quelques années, c'est avec quelqu'un comme Lopez, qui a joué peut-être 15-20 ans là-bas, ou un ballet qui a marqué dans toutes les finales de coupe, ou un Christophe Bonvin, qui était mon collègue de chambre, qui a marqué aussi l'histoire du club, sinon il y a plein d'autres, je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais il y en a plein d'autres, Luizier, enfin, c'est des gens de cette trempe-là. En activité, en activité, c'est difficile de dire, en activité. Actuellement, il y a Gelson qui marche assez bien, mais j'aime bien son cousin aussi. J'aime beaucoup son cousin, et puis j'aime bien le petit Thomas, que j'espère qu'il va faire un bon bout de chemin. Et puis, oui, il y a tellement de ces Valaisans qui jouent à gauche, à droite. Il y a Sautier, qui est à Servette, Capitaine, qui marche bien. Difficile si on doit en choisir un. Allons pour 10 000 soldes finlandaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada